Alors bonjour, voilà, je m'appelle Christophe, et donc je fais le JavaScript depuis avant, la licence de certains d'entre vous, ce qui quelque part me ferait un peu les boules, mais voilà. Mais en même temps, 77, très belle année, Star Wars, le stand Pompidou, bon après Macron, chacun choisit, belle année, pas belle année. Voilà, et je vais vous parler donc de Async Waite et de ce qui touche autour. Alors quelques petits rappels, vite fait, à la base quand même il y a des callbacks. Tu n'échapperas pas au callback, quoi qu'il arrive, à un moment donné il y a un callback. La question c'est est-ce qu'il y en a un ou 1217. Mais à la base, voilà, c'est pour ça, alors j'ai quand même utilisé les syntaxes FES 2015 et ODA, parce qu'on est en 2017 Robert, rêvez-toi. Donc fonction fléchée, toutes ces petites choses, tiens, attends deux secondes. J'ai oublié de lancer un petit quelque chose. Voilà, fonction fléchée, là, ça, ah d'ailleurs ça ne réagit pas du tout à mon... Ah voilà, voilà, là, là, ça, voilà, c'est pour moi qui est venu. Voilà, ah bah c'est bien. Ah bah voilà, on va la refaire. Voilà, 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 on voyait hyper bien rien du tout, là. En fait, voilà, dès que je l'active, ça tue la vidéoprojection. Ah bah quelle bonne idée. Alors, le noir, donc 10-0-0. Voilà, donc les petites fonctions fléchées, comme ça, voilà, sans pointeur laser, n'est rien, réalisé sans trucage. Maintenant, le problème, évidemment, c'est qu'au vrai moment, ça donne ça. Ça, c'est encore, c'est la version gentille. D'abord, c'est du vrai code prof, puisqu'il traite les erreurs, quand même, à tous les niveaux. Mais la vérité, c'est que quand même, si tu atteins suffisamment de niveaux d'implication pour pouvoir coller un Hadouken, même si c'est que tu l'as fait trop loin. Mais en même temps, ça n'est pas surprenant, parce que c'est du PHP. Donc, euh... Alors, il y a quand même des... Voilà. J'ai pas l'exemple de code Java, je suis désolé, sinon, mais après, on ne les comptait plus. Tiens, le compteur s'emballe. Donc, il y a quand même des solutions pure callback pour essayer de limiter la casse avec le phénomène, les callbacks partent en brille. Par exemple, il y a des livres comme Async.js, de Colin McMahon, qui font ça extrêmement bien, qui te filent à peu près tous les appos de la planète déjà faits. Contrairement au tien, ils sont documentés, testés, maintenus. Donc, autant les utiliser, c'est... Et là, par exemple, le waterfall qu'on a eu tout à l'heure, voilà, il est un petit peu mieux. Il y a quand même un petit problème de, bah, les fonctions n'étant plus imbriquées, elles ne peuvent plus utiliser leurs closures. Donc, si on veut récupérer beaucoup plus bas dans la chaîne des infos qu'on a plus haut, on est obligé de décoller dans une clojure à nous. C'est un peu dégueu, mais c'est quand même déjà mieux. Et puis, au moins, c'est que les callbacks. Tu n'es pas obligé d'apprendre autre chose. Mais il va falloir apprendre autre chose, il va falloir te secouer quand même. Les callbacks ont quand même des soucis inhérents, assez violents. Par exemple, la pile d'appel. Un callback qui se déclenche à la racine de la pile d'appel. Un callback asynchrone. Donc, tu as un truc super utile comme ça qui te dit vachement d'où c'est venu. C'est à base de... bah, en fait, c'est venu de la gestion des timeouts. Et tu dis, oui, mais qui c'est qui avait appelé cette timeout ? Alors, évidemment, comme tu es quelqu'un de moderne, tu debugues ton node dans les devtools de Chrome avec les async callstacks activés, comme ça, tu n'as pas ce problème. Mais à la base, c'est ça que tu auras. Et en production sur ton AWS ou autre, c'est ça que tu auras. Sauf que ta fonction ne s'appelle peut-être pas Lookman ou Metal. Mais si elle s'appelle comme ça, moi, je veux bien qu'on parle d'ailleurs. Ça m'intéresse de savoir ce que tu codes. Le stack overflow, peut-être, je ne sais pas. Et sinon, il y a le style error first aussi. C'est un peu sympa, mais en vrai, ça rappelle la lipsée quand même. Le truc où, si tu veux que la fonction te rendra un truc utile, il faut mettre un pointeur parce que la valeur de retour, c'est juste pour dire ça a marché ou pas. Donc, c'est un peu le problème des langages quand on a été codé sous LSD, quoi. C'est véridique, hein. Ça a été codé sous LSD, je sais. Tout s'explique, tu vois. Et donc là, tu vois, par exemple, c'est du code comme on en voit beaucoup plus, donc du code de production. Genre, les erreurs ? Non, ok, les erreurs, on ne va pas les traiter, tu vois. C'est genre YOLO, quoi. La programmation Jean-Claude Duce, tu sais, sur un malentendu, ça peut marcher. On a aussi un problème qui est qu'après l'air, c'est pulleur. La plupart du temps, les émetteurs d'événements, par exemple, si l'événement a déjà eu lieu, en fait, et que tu t'inscris après, il n'en a rien à foutre. Donc, tu peux attendre hyper longtemps, comme ça, tu sais. Et donc, c'est un peu, voilà, c'est bon, il faut les faire avant, quoi. Tu as aussi le piège du return manquant. Alors, celui-là, il est extrêmement classique. C'est genre YOLO, j'avais mon callback en mode erreur et j'oublie de m'arrêter là. Et donc, je vais t'appeler en mode succès derrière, avec de la donnée de merde, tu vois. Et évidemment, le code qui consomme ça, qui est le tien aussi, le... Parce que ça, ce code-là, c'est jamais le tien, c'est ton collègue. Mais... Quand vous êtes plusieurs de la même boîte, c'est rigolo, du coup, parce que c'est genre... En fait, il a trouvé le moyen de tous nous insulter, mais... Euh... Et euh... Tu vois ? Et euh... Et ça, ça arrive extrêmement fréquemment. Mais vraiment extrêmement fréquemment. Et au niveau de la plan, c'est pas fun non plus. Et d'ailleurs, au niveau de la plan, il y a Zalgo. Tu ne relâches pas Zalgo dans la nature. Il y a des liens. Euh... Qu'est-ce que c'est relâcher Zalgo ? Vous ferez une petite recherche Google Images sur Zalgo, mais pas le soir avant que vous couchez. Euh... Parce que c'est pas... Enfin, on dort mal. Le... Le... Relâchez Zalgo dans le cadre de la programmation asynchrone. C'est lorsque tu fais une API qui appelle son callback des fois en asynchrone, mais des fois pas. Et ça a l'air genre, mais il est con le mec, tu vois. Mais en fait, non. En fait, ça part d'une bonne intention, c'est que t'as voulu faire du cache. Et t'as pas réalisé que... C'est pas sur Dex que tu avais déjà dans le cache qu'il fallait appeler le callback en asynchrone. Enfin, en synchrone, comme je le fais là. Fallait faire un nextic ou un truc comme ça, ou un set immediate. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en fait, dans les nodes récents, nextic est beaucoup plus immediate que set immediate. Donc... Nextic est devenu le micro-tache, et set immediate qui non. Donc en fait, set immediate, c'est nextic, et nextic, c'est set immediate. C'est... Non mais... C'est... Voilà. C'était la petite blague, c'est plus une autre six. Voilà. Donc, tu vois, ça partait d'une bonne idée, mais en fait, au niveau de la plan, c'est l'enfer. Parce que la plan, s'il t'appelle en asynchrone, il sait que son code à lui se finit d'abord, et puis que tes erreurs, elles ne pètent pas chez lui et tout. Par contre, quand tu l'appelles asynchrone, bah ton code à toi, il s'appelle avant la suite du sien, et les erreurs, elles arrivent chez lui. C'est le foutoir, quoi. Il va te haïr. Et comme c'est toi des deux côtés, de toute façon, tu vas t'auto-aïr. Ce qui n'est pas le... Tu vas quitter à t'auto-aïr, fais de l'angular. Ah, ben voilà. Euh... Voilà. J'ai fait mon quota, maintenant le reste, c'est bonus. Euh... Donc, on a les promesses. Les promesses, ça n'est pas juste une autre manière d'écrire des callbacks. Si tu veux sortir vivant de cette pièce, ne me dis pas ça. C'est surtout, surtout, surtout des garanties contre la plupart des antipaternes qu'on vient de voir, quand tu enrobes ton code avec des promesses, t'as la garantie de l'appel asynchrone, t'as la garantie de l'appel effectif, même après coup, exclusif, etc. Vous allez regarder la presse, éventuellement, si ça vous intéresse, que j'ai donné à .js il y a deux ans. Euh... Il y a la vidéo sur le site de .js, et puis ça, c'est les slides, et ça, ça parle de ça en détail. Euh... Les promesses, ça devient vite lisible à l'usage, sans déconner, mais c'est quand même moins lisible que du bon vieux code bloquant, en PHP, en Ruby, ou en Java, ou en Skichar, tu sais, genre 1, 2, 3, 4, try-catch, tranquille. La recette de cuisine, tu sais, ton fameux cours d'algo, premier cours d'algo, pour les gens qui ne sont pas auto-formés, qui ont effectivement fait des études de l'informatique. On ne sait pas ça, il y en a encore, il y en a encore. Le... Et le... Et c'est quand même hyper lisible, tu vois. 1, 2, 3, 4, boucle, try-catch. C'est facile ! Bah avec les promesses ou les callbacks, non. Non, j'aurais fait un map, mais... Donc sur l'occasion, la synchro... Mais bah, non, non... Le... Et donc, on aimerait bien avoir un truc non-bloquant, parce que non-bloquant, c'est bien, c'est la seule manière d'utiliser réellement ton serveur avant d'en acheter un autre. Heu... Heu... Plutôt de utiliser à 5% assis sur ses mains en mode j'attends les yeux, tu vois. Heu... Mais... Mais joli à lire. Parce que joli à lire, c'est pas rien, hein. Joli à lire, ça veut dire que c'est joli, c'est facile à maintenir. Heu... Mais ce qui coûte cher, c'est le temps du développeur, hein. C'est pas les minutes sur Heroku, hein. C'est... Bah bon, à moins que tu paies ton développeur comme une merde, hein. Pas sûr. Mais heu... Mais les mecs qui sortent de freelance academy, les nanas, ils se font pas payer comme des merdes. Donc je serai toi, je le code maintenant. Voilà. Heu... Je m'engage pas sur le niveau, mais... Rires Bon, plus m'inviter, mais plus m'inviter. C'est, voilà. Alors, donc, Async Await, petit intro, donc soyons clairs. C'est pas... Avant on avait les callbacks, en fait les promesses c'est mieux, et en fait Async Await est mieux. Genre, ça va remplacer, genre j'ai pas besoin d'apprendre les promesses, parce que là, il y a Async Await. Et bah, t'as tout faux. Async Await est intimement lié aux promesses. Apprendre les promesses c'est pas dur. Sans déconner, l'aspect Promises et Plus, elle fait l'équivalent d'à peu près deux pages à quatre. Avec tout dedans, hein. C'est pas genre le premier cours pour la première année, genre, non. C'est PicPo, les promesses, en terme de concept, euh... Je viens pas me dire, moi j'ai appris Angular, mais les promesses c'est dur. J'en déconneille, tu rigoles quoi ? Il y a 100 fois la surface d'API des promesses dans Angular. D'ailleurs il y a pas les promesses. D'ailleurs il y a rien d'outil. Dans le 1, je m'engage pas sur les autres. Parce que... Parce qu'après, on va parler aujourd'hui. Donc euh... Mais euh... Voilà, et c'est intimement lié aux promesses, ça ne les remplace pas. Donc il faut comprendre les promesses musée PicPo. Bonne nouvelle. Pour comprendre, euh... L'intérêt de la Sink-O-Weight et éviter de faire les conneries. Euh... Donc déjà, la bonne nouvelle de la Sink-O-Weight, c'est officiel. C'est dans l'ES 2017. On est en 2017. Il faut y aller là. Hein. Voilà. Euh... C'est... C'est gelé l'ES 2017. Et la partie Sink-O-Weight, elle est gelée depuis juillet de l'année dernière. Hein. Euh... C'est dans ce temps-là en officiel. C'est déjà pris en charge nativement quasi partout. Ok. C'est pris en charge nativement depuis V8 5.5. Parce que V8, c'est... C'est... C'est rigolo, les mecs. C'est V8, mais pas V8. Ceci dit, d'ici, euh... Je crois octobre de 1.18, on aura V8 V8. Rires. Bah... Euh... Bah ouais. C'est... Bah oui. C'est euh... Donc V8 5.5. Et donc ça veut dire Chrome 55, puisque par définition, V8 est nommé d'après la version de Chromium associée. Euh... Opera 42, Safari 10.1, Node 7.6. Voilà. Raison pour ne pas être sur le dernier... Enfin... De ne pas rester sur Node 6. Node 8 arrive la fin de mois. Et ça sera une LTS. Donc voilà, il faut y aller. Euh... Et euh... Et par ailleurs, dans Firefox 52 et dans Edge, le build 14.986 qui remonte à descendre. Donc on l'a dans Edge 15 et dans les derniers Edge 14. Donc il est là nativement. Dans toutes les plateformes modernes. D'accord ? C'est pas genre comme euh... Si je te parle des CSS Grids, tu vois, qui est pas encore vraiment là. Tu vas partout, partout, partout. Euh... Pour le reste, t'as Babel. Hein, avec les presets. Babel, transpis ça, tranquilloubidou. Euh... À Paris, son Node, un des nombreux trucs extraordinaires fait par Zyte. Les mecs font Hyper, Ednau, et PKG, et tout ces trucs là de dingue. Tu vois, voilà. Ils font chier, ils sont trop forts. Donc D.J.S. j'ai vu Guilham et je lui ai fait chier, t'es trop fort. Il m'a dit, je sais, mais en fait c'est le résultat de 10 ans de travail, comme ça, ça a l'air overnight, mais en fait ça fait 10 ans qu'on se fait chier, c'est moins sûr. RunKit également, un RunKit qui est une grosse turiste, si vous pouvez parler de RunKit, je vais jouer avec RunKit, c'est génial, c'est entièrement basé à ThinkAwait. Avgara, qui est le frais manque de test, qui avait peut-être une petite chance de percer, sauf que Jest a passé la version 15 et du coup l'a éliminé complètement. Et c'est clairement le futur, sauf qu'à C'est maintenant. Donc, syntaxiquement, ça veut dire quoi ? Bah, tu marques ta fonction asynchrone, alors on a essayé de trouver un truc un peu obscur, tu vois, genre en directive Angular, et on a dit, async, bon, raté, c'était pas obscur, async devant ta function, pour une fonction traditionnelle, parce que c'est pas parce qu'il y a des fonctions fléchées qu'il faut oublier les fonctions traditionnelles, elles ont carrément leur place, ou devant ta fonction fléchée, ça marche aussi, et à l'intérieur d'une fonction qui est déclarée async, hop, tu peux mettre des await, là où normalement t'as des promesses en fait. Et ce qui va se passer, c'est que ça va bloquer au sens traditionnel, ça va juste geler, comme si toute ta fonction et sa closure sont pris dans la glace, comme ça. Pendant ce temps-là, l'Event Loop redevient dispo, elle fait sa vie, elle traite ce qu'elle a traité, et dès que ta promesse accomplie ou rejette, hop, le truc dégèle à la première occasion, et repart comme en 40. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu vas retrouver du code qui a une gueule de bloquant. 1, 2, 3, 4, boucle fort, map, machin, try catch, wouhou ! En fait, c'est le 5 gras, c'est le beurre, l'argent du beurre, la crainière, le 0,6 de la crainière, tout. Tu peux, 0,6 ça marche plus d'ailleurs, tout le monde maintenant, tu peux plus avoir un 0,6, non ? C'est 0,7 pour tout, voilà, comme est-ce que c'est un peu comme des blagues à la 36-15 en fait, mes deux, ils comprennent plus. Les icônes sauvegardées avec un carré bizarre, tu vois, tu sais, où tes gamins, tes deux, ils sont là, genre, c'est que les icônes en fait, sauvegardées, ça représente quoi ? Donc, j'ai jamais vu une disquette, tu vois, je vais dire, tu sais, on continue, c'est le carré, tu sais, les icônes avec le carré, tu sais, les blagues 36-15, ma vie, à part moi, je couvert ça, mes comprens, c'est non, pour moi, 36-15, je vais être comme humilitaire, voilà, c'est bon. Là, tu te sens vieux, je vais aller écouter du abat, je vais dire, là, c'est le son des promesses implicites en fait, dès que ta fonction est async, techniquement, elle renvoie une promesse, tu le vois pas, mais c'est hop, c'est automatiquement enrobé, elle renvoie une promesse, et ça, il faut vraiment l'internaliser, c'est-à-dire que si tu appelles une fonction, même sans le wait, si tu as une fonction qui est async, tu l'appelles comme ça, en fait, ce que tu récupères, il y a une cause, c'est une promesse. Tu peux donc l'utiliser comme n'importe quelle promesse, tu peux faire un await dessus, mais tu peux aussi faire un bon visuel, ça marche très bien, c'est juste que syntaxiquement, tu le vois pas. Et ça veut dire que partout où les promesses marchent, les fonctions async vont marcher. Si par exemple, la plupart des frameworks de test t'autorisent à ce que ta fonction de test renvoie une promesse en fait, que ça soit Jest ou Mocha, ou qui l'en veut, ils t'autorisent à ça. Tcha, il y a un plugin qui renvoie une promesse, etc., du coup, voilà, au lieu de faire ton bon vieux return machin to eventually be due, tu peux faire ton bon vieux async function, et voilà, terminé, t'as même pas besoin de faire le return, elle va automatiquement envoyer une promesse. Et sauf qu'à l'intérieur, du coup, tu peux déstructurer le résultat de wait, en plus, ça c'est mon petit fêché mignon. Tu vois, c'est vraiment genre, we're not in case anymore, donc ça j'aime bien. Et donc ça marche en fait dans des tonnes d'endroits. Alors attention, le wait, il faut le faire dans le corps immédiat de la fonction. La blague, souvent les gens se font avoir à cause de callbacks en fait, ils écrivent des callbacks dans leur fonction async, et réalisent pas que ce callback est une fonction elle lui-même en fait. Et si ce callback n'est pas async, le wait, tu te le mets profond. Mais en mode vraiment, voilà, ça ferme avec des clous. Donc ça, syntaxiquement, ça ne marche pas déjà, au moins tu te fais choper au niveau compilot. Donc déjà, c'est pas mal, mais des fois c'est un peu plus subtil, on le verra, t'as les antipaternes à la con. Et tout comme les promesses, si tu veux wait un truc qui n'est pas une promesse, c'est con mais c'est pas grave. Ça va être transformé en promise resolve, exactement comme dans une chaîne de promesses en fait, quand à un moment donné tu return autre chose qu'une promesse, du coup c'est un promise resolve sur cette valeur-là. C'est exactement la même chose. Ce code est effectivement turbo-crétin, mais voilà, il fallait bien l'exemple à un moment donné. C'est pas parce qu'il y a 42 ans que c'est automatiquement légit, je suis désolé. On a beau être au 42 rue Roche-Chouard, tu vois, si ça se trouve en fait, c'est pas forcément une super boîte, on sait pas, on sait pas. Ça a l'air bien comme ça. Le mec, il arrive chez quelqu'un, Ivan, tous les autres, c'est vraiment le gars confiant quoi. Alors, quelques exemples quand même. Donc, un handler express, tout le monde ici, ceux qu'on fait d'une autre en tout cas, ont tous fait au moins le hello world dans l'express, probablement, voilà, le truc, voilà. Hop, voilà, tranquille, ta petite fonction, request response, bah ouais, sauf qu'au lieu de tes tac 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 erreur, truc de chose, un bon vieux track cash, les gens, wouhou, hein. Un no wait sur ton appel à la base de données, tranquillou bilou. Tu fais, ouais, mais bon, c'est un peu le work, quoi, moi, dans la vraie vie, je, ouais, d'accord. Alors, le waterfall de tout à l'heure, là, avec tous les async waterfalls, ou alors les tac 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 tac, bah voilà, ils ont besoin les uns des autres, là, bah voilà, to wait, to wait, to wait, hop. De haut en bas, try catch, premier cours de programmation. Sauf que, c'est non bloquant, c'est la synchro. Mais ça se voit pas, hein, et le fait que ça se voit pas, n'est pas sans inconvénient pour le programmeur débutant. D'accord. Ce qui est cool, c'est que tu peux paralléliser les trucs, ta promise.all avec les promesses, qui permet de lancer plusieurs promesses en parallèle, et de les récupérer une fois qu'elles sont toutes accomplies, et dans le bonheur, parce que quand tu le codes, toi, à la main, en général, t'as l'impression qu'elles vont se finir dans le bonheur, mais jamais. Et donc, c'est assez sympa, parce que là, tu peux faire des trucs que tu ne ferais pas du tout avec ton bon vieux langage très vite, genre, je fais, ou Java, ou machin, ou c'est bloquant, quoi. Si t'as 12 appels à faire à la base de données, il va falloir les faire 12 en séquence, quoi, les 3 quarts du temps, hein. Donc, ça veut dire qu'au côté serveur, tu vas mettre la somme des temps plutôt que le plus long des 12. Ce qui est hyper couillon, quand même. Ça permet juste de justifier que t'as plus d'instances EC2, tu vois, mais c'est tout, quoi. C'est là. Tu peux dire, on a créé un budget, on a besoin du même l'an prochain. Ok, d'accord, approche EDF. Ça permet d'avoir des libres assez sympa, aussi, que tu peux dire 100 ASSINQEWIT, parce qu'en fait, elle renvoie juste des promesses. Mais c'est Awaiting, par exemple, d'une petite libre qui fournit une quinzaine d'utilitaires, comme ça, de fonctions qui renvoient des promesses, en fait, mais conçues pour établir avec Await. C'est hyper mignon, tu vois, parce que, par exemple, tu peux faire un Await Delay, machin, et c'est comme un slip, tu vois, mais non bloquant. Ce qui est hyper utile pour simuler un temps de traitement sur le serveur, parce que, vous le savez tous, on fait du Node, donc ça va trop vite, quoi. Tu vois, on n'a pas le temps, quand on veut montrer qu'il y a un spinner pendant l'attente, tu ne peux jamais, pendant le dev, le truc, il est genre, tiens, tu vois, même le browser, il fait haut, putain, tu vois, derrière, tu vois, il n'a pas encore eu le temps de charger le spinner, que déjà, le serveur, il a répondu. Moi, j'ai ce problème en formation Node, donc je suis obligé de faire des Awaits de Delay 500 dans mes serveurs pour faire, ouais, non, mais regarde, tu vois, React, tu as le temps, quand même, de hop là, de dire, tiens, regarde, un spinner, parce que sinon, c'est bien en formation Node. Si tu vois que le serveur RAM, automatiquement, tu sais que tu as fait une gonnerie, tu as oublié de gérer un cache ou machin, ce n'est pas que c'est lent, ce n'est pas possible, c'est Node. Tu as vu comment je te vends du truc à l'agent commercial Microsoft, tu sais. Est-ce que ça, oui, c'était quoi la question ? Par contre, c'est cher. Ah, oui. Mais tu vois, tu as limite, par exemple, limite, c'est comme un timeout, mais sur les promesses, parce que les promesses, actuellement, sont ni annulables, ni timoutables, ça arrive, on est bien, pour l'instant. T'as le map aussi qui est de, voilà, je voudrais mapper mes URL sur un traitement kit asynchrone, et en plus, ça tape dans la base, j'ai que trois connexions dispo, on y va, tu es limite à trois en parallèle et tout, tranquille, voilà, sans Awaits, c'est moins rigolo. Et par contre, tu as les antipaternes, automatiquement, tu te jettes là-dedans, parce que, voyons les choses, tu fais de la formation, c'est la d'overflow. Tu as une question, tu cherches Google, tu ouvres le premier résultat, tu copie-colle, programmation copier-coller, tu vois, ça a fait, t'as appris ça du temps que j'ai collé, voilà, blaf, 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 éventuellement, ça marche. Worked for me, tu sais, si je faisais le plan prod, couverture de test, 2%. Maintenant, je me pars en vacances, sans collectivité, à Machu Picchu. Donc, t'as quand même des antipaternes, l'antipaterne, par exemple, c'est de faire de la sérialisation inutile, tu vois, ici, j'ai trois appels à la base qui, en fait, n'ont absolument pas besoin l'un de l'autre. C'est trois requêtes complètement parallèles, en réalité, elles sont complètement nulles. Les informaticiens, on n'aime pas dire des trucs simples, genre indépendantes ou parallèles, si on dit « orthogonal ». Donc, ce sont des requêtes « orthogonal ». Là, automatiquement, ton taux horaire vient de monter. Quand t'es gm a fait x2, tu dis « orthogonal ». C'est comme en anglais, quand tu dis « utilize » au lieu de « use », tu vois, tu es payé au caractère. C'est pour ça que tu fais de l'objectif C, d'ailleurs. On a une peu de quinzaine, là, c'est bon, là. Et ça, c'est hyper con, en fait, parce que t'es sur un serveur, t'es en train de mettre pour répondre au truc. Alors, OK, d'accord, t'es non-bloquant, pendant ce temps-là, tu réponds à l'autre chose et tout, mais c'est hyper dommage parce que du point de vue de l'utilisateur final de ta requête, tu mets la somme des temps plutôt que de mettre le plus long des trois. Alors que, et c'est normal, tu vois, t'as pris ton bon vieux code PHP, t'as remplacé, limite, recherché remplacé, tac, takeaway, machin et tout. T'as rendu tous les dollars parce que, bah, là, t'es pas dans l'angular, donc, euh, 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 cette obsession pour le fric, euh, 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 voilà. Ouais, bah oui, non, mais il n'y a plus rien d'original, d'ailleurs. C'est bien pour ça qu'il y a des légions de développeurs qui pleurent dans leur bière, tu vois. Alors, on nous autorisera pas à réécrire, on va devoir se la fader pendant dix ans. Ils vont faire un end of life en mai prochain, on va mourir. Alors, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Et, euh, donc ça, non. Non. Ça va pas le faire. Elle a l'air sympa, hein. Le pire, c'est que la crise, franchement, elle est super jolie, quoi, à la base. Mais là, tu, non, ça vend moins du, non. Alors qu'en fait, il suffirait de faire un petit await promisso, du style, hé, mais j'ai compris, en fait, tu vois, j'ai compris que c'est des promesses. Genre, j'ai lu la doc, tu sais, j'ai acquis des super pouvoirs en buvant un café. J'ai lu la doc. Je suis dans le top 1% mondial des développeurs. Instantanément. Voilà. Et, euh, du coup, bah là, tu les parallélises, en fait. Alors, allez, des structurations au passage, putain, chaque fois que j'ai structuré un await, je sauve un d'autre un. Hop, allez, des templates stricts. On y va, c'est parti, c'est le code des mots. Ça, c'est du vrai code qu'on fait en formation de nôtre. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Le, euh, viens de dire qu'on a l'école. Voilà, là, là, ouais. Là, pas mal. Ouais, ouais. Alors, par contre, ce qui est un petit peu connu, c'est le return await. Ça, c'est genre, j'ai rien compris. Il y a async, donc il faut que je mette await. Alors, c'est vrai que si tu ne mets pas await et que tu mets async, async, tu vas te faire, euh, ça, c'est vu que tu n'as rien dit, là. Alors, tu dis, ben, je vais mettre await dans mon éternel. Il fait, non, ça se voit toujours. Ça sert à rien, c'est le H de Hawaii. C'est-à-dire que, de toute façon, ta fonction renvoie une promesse. Pourquoi tu await le truc, tu rajoutes une promesse autour. À la dixième, tu n'en as pas une gratuite, ça sert à rien. C'est, euh, non, non, c'est, non, là, tu return ton fetch et tu peux même enlever la sync, en fait, parce qu'à ce stade-là, bon, de toute façon, tu en as une promesse d'office, quoi. C'est la paye fetch. Ça fait ça, c'est-à-dire. Ta littération asynchrone. Alors, ça, c'est de l'erreur classique, par contre. Ça, c'est genre, tu sais, c'est un peu comme des OS X en JavaScript, tu vois, ça va dire, il n'a pas eu la doc et du coup, il s'arrache les cheveux. Et c'est le cas d'un dev sur deux, voire de 98 sur 100, hein. Même aujourd'hui, 20 ans après la création de JavaScript, c'est 22 ans, même. Javascript, il est grand, il a mis un appart, il a quitté la maison et tout, mais toi, tu es tout le temps là, dix, je... Non, je ne sais pas, vraiment, c'est simple, mais non, c'est... Et là, tu vois, tu pourrais te dire, ah ben, trop facile, en fait, je pourrais faire un forage et ça va beau être asynchrone, en fait, je vais faire une sync comme ça dedans, je vais lui filer, tu vois, je vais faire un away dedans et tout va bien se passer, et genre, pas du tout. Alors, parce qu'en fait, ça, c'est quoi ? C'est un forage sur les fonctions qui, hop, lance un traitement asynchrone et renvoie une promesse. Donc, primo, ton forage, il va prendre la main avant qu'aucun des trois ne soit fini. L'ordre n'est pas garanti parce qu'elles vont répondre dans l'ordre qui les intéresse. C'est genre... Et tu t'attendais à ce que ce soit en séquence, probablement, tu vois, c'est un forage, ça fait tout, hein ? Et pas du tout, elles sont parallèles, en fait ! Donc là... Là, c'est le multi-fake. Euh... Là, non. Alors, tu peux aller un peu mieux en faisant ce qu'on appelle le for of await. Hein, c'est-à-dire que... Alors, tu peux pas faire un forage comme ça, au milieu de nulle part, hein ? Il faut être dans ta sync, quitte à faire une petite fonction asynchrone auto-appelée, comme ça. Alors, que ça soit function ou fonction fléchée, on s'en bat le flanc, hein ? Euh... Mais, voilà, il faut... C'est là où tu ressors une IIFE. Immédiatly Inbox Function Expression. Tu vas pouvoir briller en société, mais choisis bien la soirée. Ça ne marche pas partout. Euh... Et... Là-dedans, tu for off, oui, parce qu'il faut arrêter avec for numérique. Je veux dire, non, sans déconner, non, mais arrêtez. Arrêtez, quoi. C'est bon. On n'est pas en C. C'est... C'est juste... À part le for du less, c'est la syntaxe de boucle la plus invitable de la planète pour le débutant. Arrête ! Pourquoi tu te fais du mal, comme ça ? D'accord ? Il n'y a pas besoin. Donc, for off consomme n'importe quel littérable, dont les tableaux. Et euh... Et là, en fait, ben voilà, tu peux faire de le wait. Alors ça, c'est mieux. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que tu veux. Euh... Parce que ça va être en séquence. Voilà, ça a bloqué l'ordre de garder, etc. Mais souvent, en fait, tu ne veux pas que tu sois en séquence, en fait. C'est-à-dire que tu as effectivement un travail asynchrone à faire sur toute une liste de bordel. Tu veux les résultats dans le bon ordre, mais par contre, tu voudrais que les travaux se fassent le plus en parallèle possible. Hein ? Et alors là, ça, c'est top. Ça, c'est un pattern qui s'appelle accroche-toi, await all map. Je crois que le nom de module NPM est libre. Fais-toi plaisir. Je ne te cache pas que l'intermètre est un ennemi, par contre, c'est... Donc, await all map, en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends le final, tu les maps sur une bonne vieille fonction promesse. Donc, tu obtiens un tableau de promesse. Tu promis sautes, to await le résultat. Et voilà ! We're in business. Accessoirement, quand tu as correctement compris ça, tu as compris Async await. C'est un peu le test de l'itmousse. Tu vois, c'est... Donc, voilà, il y a des petites choses. Alors, what else ? Quand même, deux, trois petites choses à vous dire. La perf. Alors, l'implémentation native d'Async await est globalement, à peu près, en moyenne, sur la part des runtime, notamment sur V8 et donc Node, à peu près 60% meilleure que la transpilation. Y compris la transpilation basée Node-ET. Babel, si vous utilisez Babel, qui utilise Babel ? Of course. Eh ouais. Après, les gros bisous à Sébastien Mackenzie. Babel, n'utilisez pas Latest comme preset. C'est hyper con sur Node d'utiliser Latest parce que Latest va tout transpiler. Ce qui sur Node est hyper con parce qu'à part Import et Export, tu as besoin de rien transpiler quoi. Sur Node 6 ou au-delà, il y a presque besoin de plus rien. Donc, utilise soit Latest-Minimod qui est spécifique à Node. Donc, ce qu'il fait, en fait, c'est comme les tests, mais au départ, il feature detect. Il prend à peu près 3000 secondes. Il feature detect tout ce que tu es prêt en natif et il va transpiler que le reste. En général, c'est que les modules et éventuellement un sync await si tu es sur un Node 6. Et si l'on utilise Anv, l'avantage, c'est que tu peux régler un seul réglage et pour le front et pour le back. Pour le front, tu lui donnes une cible un peu à l'autopréfixeur. Tu dis, voilà, je veux les deux dernières versions des navigateurs. IE, je n'en ai rien à péter. Safari 10-0 minimum. Comme ça, un peu littiste, un peu genre-moins. Et tu peux dire Node 40. Ce qui veut dire, pareil, feature detect. Et comme ça, tu transpiles que le nécessaire. Pour le reste, tu es en natif. Si tu as besoin de transpiler async await, pour Node notamment, il y a un petit truc qui s'appelle Node Ent, qui hack un peu le runtime. Et qui fournit en fait sa propre implémentation du mot clé async. Donc, je l'écris pareil. C'est juste qu'au lieu d'être la transpilation standard de Babel qui est basée sur les générateurs, et qui est donc un petit peu l'entouille, beaucoup quoi. Lui, il passe sur une autre implémentation qui suppose qu'il y a bien tout ce qu'il faut, et que ce n'est pas la peine de passer par l'hygiène et tout, qui est à peu près 30% périodique. Donc, c'est utile aussi. Au niveau des limitations, c'est les mêmes limitations que les promesses. C'est one shot. C'est-à-dire que tu les appelles une fois, hop, ça renvoie. C'est adapté à des cas, voilà, une fois. Tu fais une requête I.O. c'est très bien. Ça marche très bien. Mais si tu veux t'en servir pour taper par-dessus des choses qui te font beaucoup des tas de fois, des systèmes d'événements, des machins... Non, les promesses, ce n'est pas adapté de manière générale. Tu pourrais utiliser soit des multimeter, soit des observables, mais effectivement, async await n'est pas associé à ça. C'est vraiment associé aux promesses. Et après, on a des trucs qui arrivent, là. Par exemple, on a les async iterators, les iterations, ce qu'on appelle le for await. Alors, c'est le truc qu'on s'est fait chier tout à l'heure, mais qui marche là de base. Tu vois, c'est mignon, for await. Hop, hop, alors c'est au stade 3 actuellement. C'est classé turbo, donc ça veut dire que c'est prêt à passer au stade 4. C'est-à-dire qu'il y a deux implémentations natives qui existent. Et donc, on le rend en ES 2018, c'est sûr. Globalement sûr, sauf catastrophe nucléaire ou Dominique de Nicolas qui tombe malade, sinon c'est bon. Et donc ça, c'est assez cool parce que là, vous avez juste la consommation, mais on peut écrire nos propres asynchronous iterators, donc asynchronous generators et tout ça aussi. Et alors là, c'est vraiment la plus simple. On peut faire des trucs géniaux. Et pour les gens qui aiment les observables, et si vous faites de l'angular, vous aimez les observables automatiquement. Pas angular JS. Angular rien. Alias angular, on essaie d'oublier qu'on était des gros nazes à la base. Et puis on essaie aussi que les gens ne se rendent pas compte qu'on est passé de 2 à 4 parce qu'on a complètement chier nos numéros de version en même terme. Les observables, par contre, c'est très bien. Si tu fais du rxjs ou des choses comme ça dans ta live, tu sais que les observables, c'est merveilleux. Ça saute des dauphins et tout. Et donc on va les avoir relatifs, en fait, dans JavaScript. Pour l'instant, c'est stade 1 classé turbo, donc ça va passer stade 2, genre le mois prochain probablement. Mais bon, il faut que ça arrive stade 4 pour passer vraiment dans la prochaine version. Donc on s'y attend plutôt pour 2019. Ce qui est intéressant, c'est que rxjs, qui est la live de référence dans l'univers JavaScript pour taper dans les observables, traque l'aspect précisément de façon à ce qu'aujourd'hui, rxjs soit d'ores et déjà 100% compatible, en fait, et inversement d'ailleurs, avec les observables de JavaScript. Donc c'est un peu comme avec les promesses. À un moment donné, tu vas juste enlever le RequireErit et ça continue à marcher dans le natif, quoi. Donc ça donne des trucs hyper cool quand c'est multi-événementiel et tout ça. C'est vers ça qu'on va. Et du coup, je vous aurais pris une tonne de temps, en fait. Et merci. Applaudissements Merci à tous. On va faire une petite pause de 5 minutes pour ceux qui ont besoin de... Il a peur, il a peur des réponses. Alors, c'est le plus temps des réponses. Ouais. Ok, je te prends. Prochaine, c'est-à-dire ? Yes. Qu'est-ce que l'univers ? Alors... Attends, attends, attends. Attends, c'est pour vous des lignes, pourquoi ? On entend, c'est pour vous. Non, mais je vais la répéter. J'ai joué vite fait avec les Generator Functions et Guild, et du coup, j'en ai eu pour le même cas d'usage que ce qu'il y a avec le Simple Wait. Oui. Est-ce que c'est à peu près la même chose ou est-ce que c'est un peu d'usage ? Alors, les Générateurs sont plus puissants, fonctionnellement. Alors, la question est, est-ce que les Générateurs avec YI, des machins, et le Générateur et toi, des machins, les mecs, est-ce que les Générateurs, c'est un peu la même chose, c'est le même cas d'usage qu'à ThinkAwait ? Donc, fonctionnellement, les Générateurs sont plus puissants parce que d'abord, les Générateurs, c'est une conversation. C'est pas une fois que ça répond, c'est X fois que ça répond. Et c'est vraiment une conversation dans les deux sens. Quand tu next ou que tu throws sur un Générateur, ou sur un itérateur généré par ta fonction générative, tu peux lui renvoyer des vies, c'est le résultat du yield, etc. Donc, c'est capable, effectivement, de faire la même chose que de la ThinkAwait, c'est aussi capable de faire beaucoup plus, tout ce qui est Lazy, par exemple, tout ça. Maintenant, pour le UseCase à ThinkAwait, c'est l'implémentation à base de Générateurs et de Promax, parce que c'est un mélange des deux, et fatalement beaucoup plus lente, genre 60 à 100 fois plus lente que l'implémentation native. Par contre, il y a l'état du UseCase où c'est le Générateur la bonne réponse, et voilà, rien à voir. Et ça reste un truc hyper sympa, les Générateurs d'ailleurs. Après, on écoute, c'est vraiment super agréable. Tu avais une question pour moi ? Oui, j'avais une question sur la performance et les try-catch. En gros, il y a la nouvelle de ce qu'il se trouve dans un bug crime, c'est pas optimisable dans V8 ? Alors, c'est en train de changer, justement, avec la nouvelle pipeline d'optimisation de V8, celle qui est basée avec Générateur et Turbofan, et qui sera là dans Node 8, c'est pour ça que Node 8 poirote. Tradituellement, dans V8, la couche d'optimisation s'appelle Crankshaft, elle marche très très bien, mais il y a des tas de choses qu'elle ne savait pas gérer, parce qu'elle a été conçue bien avant Node et tout ça, et qu'on se rende compte qu'on a vraiment envie que ça soit super performant et tout ça. Donc, on a un nouveau système de CodePath, multi approche, et lui, notamment, donne un peu plus de gentillesse au try-catch. C'est entre autres à cause d'AsyncAwait, parce que les gens se remettent à s'en servir énormément autour d'AsyncAwait, et qu'on a fait, ouais, on va peut-être arrêter de... Le coup, il est essentiellement dû à la préservation des col-frames, en fait, et c'est en train de s'améliorer de pas mal. La plupart du temps, si tu profiles ton Node, tu t'apercevras que tes sources de lenteur, elles ne sont pas spécialement dues au fait d'un try-catch, mais à d'autres aspects, en général. Voilà. Petite dernière, c'est bon ? Ben, c'est où vous me trouvez, sinon ? Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements ...